... Le monde de l'apnée et des abysses a vu naître l'un de ses plus grands champions dans une région inattendue, la Haute-Savoie. Stéphane Toureau est un montagnard qui, depuis ses 10 ans, aime explorer les profondeurs, dans les lacs de montagne ou dans les lagons turquoises de l'autre côté du globe. Pour lui, l'apnée est plus qu'un sport. C'est une véritable philosophie de vie qui lui permet de se connecter avec lui-même et la nature environnante. Énorme. Sa discipline, l'apnée en poids constant est extrêmement exigeante. Équipé d'une monopalme, Stéphane Toureau doit descendre le plus profond possible à la force de ses muscles. Il peut choisir de se lester ou pas. Tu peux partir avec 10 kilos si tu as envie. Tu peux descendre très vite. Après, il faut remonter avec. Tu n'as pas le droit d'aller larguer, quoi. Ça s'appelle la triche. En compétition, Stéphane réussit à dépasser les 100 mètres sous l'eau. Une distance qui conduit à la narcose, plus connue sous le terme d'ivresse des profondeurs. Un phénomène auquel il doit être capable de s'adapter grâce à l'entraînement et la concentration. Aujourd'hui, le record de Stéphane est établi à 113 mètres. Nous avons suivi le vice-champion du monde d'apnée dans le lagon paradisiaque de Mayotte, perdu dans l'océan Indien. Au-delà des records de profondeur, en plongeant dans les plus beaux sites de notre planète bleue, Stéphane veut sensibiliser le public à la fragilité du milieu aquatique et des espèces marines. A Mayotte, la biodiversité sous-marine est exceptionnelle. Stéphane veut en profiter pour plonger avec les requins. On en trouve plus de 20 espèces différentes dans le lagon. Il retrouve Alex, tombé amoureux de l'île volcanique et passionné de plonger. Pour rencontrer les requins en apnée, direction le nord de l'île, sur le banc de l'iris. Et bien nous, on va aller se balader sur toute cette zone-là. Là, les zones où on va aller, on va essayer de faire des observations pas trop profondes. On va rester à aller entre 20 et 25, 30 mètres. On mise sur la chance ? Toujours avec la nature, il faut toujours miser sur la chance. Oh là là ! La visibilité, elle est incroyable ! Et là, tu dis, il y a combien, là ? Là, on doit avoir 25 mètres sous le bateau, là. Non, non, pas 25, là. Avec la marée et tout ? Ouais. Là, on voit comme si c'était à 10, quoi. Les deux hommes vont plonger à 30 mètres sur une partie effondrée de la barrière de corail. Une fois à l'eau, Stéphane se prépare durant de longues minutes. Il optimise son oxygénation et se concentre afin de pouvoir passer le plus de temps possible sous l'eau. Les requins sont des animaux très craintifs. Ils sont tapis par 30 mètres de fond et fuient les bulles que produisent les bouteilles de plongée. L'ensemble de l'équipe technique décide donc d'accompagner Stéphane en apnée avec une corde lestée. Il passe à peine quelques minutes. sous l'eau à chaque descente. Il va donc falloir être patient et enchaîner les apnées pour espérer croiser les soiles. Après plusieurs plongées et sans utiliser aucun appât, la magie opère. Plusieurs requins dont un point de blanche de récif viennent à la rencontre des apnéistes. Je me suis retrouvé posé sur le sable et là, au même moment, il est arrivé vers moi. Il m'a carrément passé au-dessus, donc j'ai tout son ventre. Grand moment quoi. Et ils étaient là quoi. Ils étaient là, ils tournaient, ils étaient assez curieux. D'avoir la chance de pouvoir accéder aux requins sans les nourrir, sans passer par toute cette espèce de voyage où tour opérateur ils nourrissent les requins. Nous, on est allé avec ce qu'il y a de plus naturel. On a utilisé un poids, une corde, un lest pour pouvoir avoir du temps un peu au fond et les attendre. Et c'est comme ça qu'on est allé les voir. Sinon, il y a vraiment le côté sportif qui est bien présent. Parce qu'on a fait quand même beaucoup, beaucoup de descente toute la matinée et là, à une heure, ça s'est senti avec une baisse d'un petit peu du sucre. Donc forcément des apnées plus dans l'hypoxie, dans l'intensité et avec des temps d'apnées de 2 minutes 30 à 40 en bipalme. Donc ça fait un entraînement aussi. Ça me prépare en plus de tout ce qu'on se met dans les yeux. Donc c'est vraiment du bonheur. À son retour sur la terre ferme, les enfants de Mayotte ont décidé de mettre le champion à l'épreuve dans une discipline qui n'est pas la sienne. La prise de conscience environnementale est au cœur des voyages de Stéphane. Il collabore avec différentes fondations oeuvrant pour la protection de l'environnement, notamment avec l'association Un déchet par jour. Aujourd'hui, il relève les manches et donne l'exemple. C'est quelque chose que je fais dans chaque déplacement. Ramasser les déchets sur les plages. Ça peut être ailleurs parce que les déchets, on les retrouve partout. Mais la problématique du plastique devient vraiment catastrophique au niveau mondial. Et même si c'est une goutte d'eau, j'essaye de faire un peu de nettoyage. On ramasse les déchets. Ah bah tu peux. Comme ça, ça évite que ça se retrouve dans le ventre des poissons. On nous voit ramasser. Ça intrigue, ça questionne et ça pousse aussi peut-être certains à entamer une démarche derrière. Donc c'est cool. Merci, madame. Tu peux me mettre là si tu veux. Génial. C'est quoi ? On va là-bas pour en ramasser. Surtout là-bas, il y en a beaucoup. C'est très bien qu'on ramasse la plage pour nettoyer, pour être bien. En 15 minutes, on a fait ça ? Ouais ! Ouais ! Comme dans chacun de ces voyages, notre montagnard associe la découverte du site à un nouveau défi sportif. Pour préparer sa prochaine plongée profonde, Stéphane a fait appel au service de Jean-Yves, alias Tip Top, l'incontournable pilote de l'île, pour survoler en ULM la zone qui l'intéresse. Il s'agit de la passe en S, célèbre spot de plongée de Mayotte, dont la forme se reconnaît facilement vue d'en haut. Jusqu'à présent, aucun apnéiste n'est descendu tout au fond, à 70 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Après cette découverte aérienne de la passe en S, Stéphane retrouve Alex dans un décor de carte postale aux eaux turquoises pour effectuer un premier repérage sur site. Donc voilà, mais là, tu vois, on voit le récif. Ouais, voilà. Le récif nord, le récif sud. Là, on rentre dans la passe en S. Le toureau avec un bloc. Il y a que mon frère qui est content quand il voit ça. Je ne fais pas souvent de la plongée, mais vu l'engagement de la plongée en apnée qu'on va avoir dans la passe en S, sur cette profondeur, je pense que c'était important de pouvoir déjà faire un repérage des lieux en bouteille avec Alex. Et du coup, on va se faire plaisir. Ce repérage en bouteille est primordial pour identifier le début de la descente, répéter le parcours qu'il devrait effectuer en apnée et estimer le temps qu'il devra passer sous l'eau. Le jour J, pour éviter tout incident, la mise en place technique de la plongée profonde de Stéphane nécessite une organisation méticuleuse, imposante en matériel en effectif. Chacun a conscience des risques et des enjeux d'une descente à 70 mètres. Stéphane va devoir composer avec le fort courant de la passe dans une descente sans ligne de vie. Allez, du coup, pour caler toute la logistique, on va avoir besoin un petit peu de quelques infos, surtout par rapport à toi, le timing pour ce type de descente. Ça va nous permettre un petit peu, après, de caler le départ de chacune des équipes. Moi, je pense que ça peut durer 3 minutes jusqu'à max, 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 3,30. OK. Ça sera une première pour la zone, là. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui allait toucher le fond de la passe en apnée. Qui dit première, dit risque. Alors, pour assurer la sécurité de l'athlète, un binôme apnéiste est obligatoire. Alex est aux côtés de Stéphane au début de la plongée et à la remontée. En 35 secondes, Stéphane atteint la crête du tombant, la première étape de la descente. Ensuite, il arrive à la dune sous-marine à 55 mètres. Seul au monde. Complètement déconnecté du reste. Juste d'être recentré sur soi et être en lien avec la mer. On a envie d'être présent, quoi. On a envie de le vivre pleinement et d'ancrer ce moment-là. Au bout de 2 minutes, il touche la partie la plus profonde de la passe, à moins 70 mètres. C'est bon, mec ? Cette exploration profonde en apnée de Stéphane Toureau est une première à Mayotte. Mais cette performance n'est pas la seule qu'il a réalisé là-bas. Dans quelques semaines, vous pourrez retrouver sur France Télévisions un documentaire retraçant l'ensemble de ses aventures dans l'archipel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada